Un grand bâtisseur vient de s'éteindre. L'abbé André Leclerc est décédé tôt dimanche matin à l'âge de 88 ans, à l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil. J'ai connu l'abbé Leclerc par rapport au comptoir familial sur la rue Robert, puis aussi au centre de bénévolat quand je me suis retrouvé en situation précaire. C'est un grand mascoutin, c'est un gars qui a marqué vraiment par sa sensibilité et son intérêt à faire fémininer les gens. Alors on s'est croisés à la même occasion, au moment où il a avéré longtemps comme intervenant à l'hôpital, puis tout son travail au Christo-Royle. C'est sûr qu'il s'identifie vraiment comme un serréloi bien ancré dans le Saint-Décent. L'ancien vicaire du Christo-Roy a été bien impliqué dans la communauté. Il avait été ordonné prêtre en 1956. L'abbé Leclerc, de par son travail, il était un petit peu marginal. Et je ne l'ai pas côtoyé, si ce n'est de dire que c'est un homme qui était toujours souriant, toujours affable quand on le rencontrait. Ce n'était pas un homme violent, c'était un homme très doux. Et quand on s'adonnait à le croiser, il avait toujours un beau sourire. La boutique Les Trouvailles de l'abbé Leclerc au centre-ville, inaugurée en 2014, était son projet. Il a été présent pour la communauté un peu partout au fil des années. C'est quelqu'un de très impliqué. Mais la dernière, c'est les belles réalisations, c'est sûr que c'est Les Trouvailles sur Cascades. Il avait reçu le prix de leader engagé, prix d'excellence remis par la Ville de Saint-Quiacin. Sous-titrage Société Radio-Canada